Un nouvel incendie s'est déclenché après un impact de foudre. Il a pris de l'ampleur en raison du vent. Au moins 75 hectares de végétation ont été brûlés et plus de 130 personnes ont été évacuées. Pour leur pas de blessés, a déploré Edgar Becket. Sur ces images amateurs, les riverains de cette commune de l'Isère observent, impuissants, à l'avancée fulgurante des flammes. Quatre Canadaires sont mobilisés, tandis que deux daches dispersent du produit retardant pour tenter d'éteindre cet incendie, difficile à maîtriser dans des zones parfois inaccessibles. Il faut engager des engins avec des moyens conséquents ou des hommes notamment avec des moyens conséquents, des caravanes pédestres et des endroits qui sont complètement inaccessibles. Donc effectivement, on aura forcément lié à ces feux d'humus de temps en temps, des feux qui vont ressurgir, qui vont embraser des arbres et du coup, ce qui demanderait un traitement particulier. C'est un feu de toute façon qui ne sera pas passé éteint avant les premières pluies. Environ 200 personnes ont été évacuées par précaution, alors que les flammes s'approchaient à plusieurs centaines de mètres de certaines maisons cet après-midi. Et ce soir, les habitants des trois hameaux évacués ne sont toujours pas autorisés à rentrer chez eux. Car le feu n'est ce dimanche soir toujours pas fixé ni maîtrisé. On a bien vu à certains moments dans la journée où tout allait bien, on avait le sentiment d'avoir, entre guillemets, presque gagné la partie, mais on s'est vite aperçus, à trois quarts d'heure après, une fois que le vent s'était levé, que les choses étaient complètement différentes et que le feu avait repris de façon très importante. A l'origine de cet incendie, un impact de foudre qui a éclaté dans la commune de Vaurèbes vendredi soir. D'après la municipalité, près d'une centaine d'hectares de végétation ont déjà été ravagés. C'est parti.